Générique Salut à toutes et à tous, ici Jérémy du site lecalibre.com Aujourd'hui, je vous propose une petite virée dans les airs en découvrant la nouvelle Yema Flygraph Héritage. Yema est une marque horlogère française qui a vu le jour dans le Doubs à Besançon en 1948. Cette ville est considérée comme la capitale française de l'horlogerie depuis la fin du XVIIIe siècle, lorsque des horlogers suisses y ont installé leurs ateliers. Cette Flygraph Héritage est une réédition d'un modèle de Yema Flygraph sorti en 1978, et elle reprend de nombreux codes de sa grande sœur. Elle fait partie d'une collection de rééditions de modèles emblématiques de Yema, qui a vu le jour en 2018 pour célébrer les 70 ans de la marque. On commence comme d'habitude par jeter un œil au packaging. Cette Flygraph Héritage est livrée dans un écrin de voyage en cuir brun, maintenu fermé grâce à une fermeture éclair de bonne facture. L'intérieur est revêtue d'un matériau effet velours brun lui aussi. D'un côté de l'étui, on trouve des élastiques qui maintiennent un bracelet supplémentaire vendu séparément, ainsi qu'une petite notice explicative du fonctionnement de plusieurs montres de la gamme Yema Héritage. En dessous de ces élastiques, on trouve une petite pochette, dans laquelle est glissée une carte de garantie internationale de 2 ans, offrant un service après-vente direct auprès de la marque. De l'autre côté de l'étui, on trouve la montre dans son emplacement, maintenue elle aussi par des élastiques bruns, et emballée dans un papier bulle pour assurer un transport sans embûche. Avec tout ça, on peut dire que la montre est en sécurité. C'est un packaging travaillé, vraiment efficace, qui donne un sentiment de qualité et qui s'avère très pratique pour garder votre montre protégée lors de vos déplacements. Pour ce qui est du style de cette Flygraph Héritage, l'inspiration pilote est très marquée. D'un coup d'œil, on peut percevoir un style faisant penser à une Omega Speedmaster, mais en s'arrêtant un peu sur la Flygraph, on découvre d'intéressants détails propres à ce modèle de Yema. Sur le cadran noir, on trouve 4 sous-cadrans. Le jour et la date à 3h, le compteur d'heures du chronographe à 6h, un cadran petite seconde à 9h, et un compteur de minutes du chronographe à 12h. Les cadrans à 3h, 6h et 9h sont tous les trois entourés par un insert unique en aluminium brossé très distinctif du modèle que l'on retrouvait déjà dans les années 70 sur les premières Flygraph. En dessous du compteur à 12h, on trouve une silhouette d'avion peinte en blanche, en dessous de laquelle on peut lire Patent Bending, comme sur le modèle de base de 1978. Juste en dessous du centre du cadran, on trouve l'inscription Flygraph en majuscule. Dans le sous-cadran à 3h, on trouve le jour, la date, la marque Yema au-dessus de ces derniers, et la mention automatique en dessous. Sur l'oreo, entre le cadran et le verre, on trouve une échelle logarithmique, a priori uniquement décorative, puisqu'il faudrait que la lunette soit elle aussi dotée de ses index pour pouvoir effectuer des calculs, comme c'est le cas par exemple sur une Breitling Navi-Timer. Le boîtier est entièrement en acier inoxydable 316L, et va donc dans l'eau sans problème. Il a été légèrement redessiné en 3D, tout en gardant la base du modèle d'origine de 78. Le fond du boîtier offre un beau logo Yema en 3D au centre, et quelques inscriptions autour, indiquant le nom du modèle Flygraph, l'étanchéité 10 barres, l'inscription fabriquée en France, et le marquage CE, indiquant la conformité aux normes européennes du produit. La lunette est une lunette tournante crantée sur l'extérieur, avec une simple échelle des secondes, et un triangle traité au Super Luminova, au niveau de l'index du zéro. Cette Flygraph Héritage est livrée avec un bracelet Rally, qui ajoute vraiment quelque chose au style de la montre. C'est un bracelet en cuir végétal noir, qui patine naturellement avec le temps, et qui offre un aspect vintage intéressant, sans être du goût de tout le monde. Les aiguilles des heures et des minutes, sont des aiguilles bâtons droites, au bout droit également. Elles sont traitées avec du Super Luminova C3, tout comme les index des heures, et le triangle référent sur la lunette rotative, qu'on a déjà évoqué. Les aiguilles des sous-compteurs, sont des sortes de pointes montées sur des rectangles blancs, qui font penser aux aiguilles des compteurs sur les tableaux de bord des avions des années 60-70. Cette Flygraph Héritage a un boîtier de 39 mm de diamètre, une taille raisonnable et très efficace sur ce chronographe. Elle pèse 93,3 grammes, et le poids est parfaitement réparti, si bien qu'on ne la sent pas au poignet. C'est une montre très agréable à porter. Il peut être intéressant de noter qu'elle est si légère, qu'il se peut que vous sentiez parfois le mouvement de la masse oscillante à votre poignet, si vous êtes vraiment attentif. C'est un détail qui m'a beaucoup plu, surtout lorsqu'on sait de quel calibre on parle. Dans son boîtier de 39 mm de diamètre et 15,35 mm d'épaisseur, cette Flygraph Héritage cache un mouvement ETA Valjoux 77-50. C'est le même mouvement qui a été utilisé dans la Flygraph de 1978. Il s'agit d'un mouvement suisse automatique 25 rubis, et battant à 28 800 alternances par heure. C'est un des mouvements emblématiques de chez le fabricant suisse ETA, réputé pour sa fiabilité et sa précision. Il est également connu pour être un peu bruyant sur des montres aux dimensions modestes. Cela se confirme ici. Comme je l'ai évoqué en parlant du confort, à condition d'être vraiment attentif, il se peut que vous entendiez et que vous ressentiez la masse oscillante du 77-50 se déplacer pendant certains mouvements. Personnellement, je trouve que cela donne un peu de vie au garde-temps et que c'est un point inattendu agréable au quotidien. Cette Flygraph Héritage vous laissera choisir le verre qui vous conviendra le mieux. Vous aurez le choix entre un verre saphir, dans quel cas la montre vous coûtera 2049€, et un verre minéral qui baissera le prix à 1899€. Dans les deux cas, le verre sera légèrement bombé et épais de 2mm. Sur le modèle que l'on a sous les yeux, il s'agit du verre saphir qui offre une lisibilité parfaite de toutes les informations de ce chronographe relativement chargé, en plus d'offrir une protection efficace contre les rayures. On l'a évoqué, le boîtier est en acier inoxydable 316L, cet alliage spécifique souvent utilisé dans la marine pour des utilisations submergées. La couronne est équipée d'un double joint pour renforcer l'étanchéité du tout. La position 1 de cette couronne est sa position de marche et de remontage manuel du mouvement, en la tournant vers le bas. Une fois en position 2, elle permet de changer la date en la tournant vers le haut, et de changer le jour en la tournant vers le bas. A noter que le changement manuel de date et de jour n'est pas possible entre 20h et 2h. La position 3 de la couronne quant à elle arrête le compteur petite seconde et vous permet de régler l'heure. L'utilisation du chronographe est relativement classique. Le bouton poussoir A situé à 2h permet de mettre le chrono en route et de l'arrêter. Le bouton poussoir B situé à 4h va remettre le chrono à 0. En conclusion, cette flagraphe est pour moi un chronographe de qualité originale et efficace, entièrement conçu dans l'esprit du monde de l'aviation et offrant une sensation vintage très réussie. L'insert en acier brossé englobant les 3 sous-cadrans de la partie basse de la montre est du plus bel effet et vous transporte instantanément dans un cockpit des années 60-70. Le slogan de Yema dit Time of Heroes, comprenez le temps des héros. Cela explique certainement pourquoi cette flagraphe vous fera vous sentir comme un pilote chevronné, héros fondant les nuages aux commandes d'un superbe coucou vintage. Yema nous montre encore aujourd'hui que la France n'a pas dit son dernier mot dans le monde de l'horlogerie, surtout en cédant des calibres suisses. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous donne rendez-vous comme d'habitude sur Facebook, sur Instagram ou sur notre site lecalibre.com pour rester informé des dernières nouveautés dans le monde de l'horlogerie et abonnez-vous à notre chaîne pour d'autres tests et vidéos sympas autour des montres. A la prochaine et en attendant, je vous laisse méditer sur un proverbe, aujourd'hui du dessinateur Philippe Gueluc, à propos du temps. Avec le temps qui passe, ceux qui étaient cons, le reste, et ceux qui ne l'étaient pas, le deviennent. Allez salut !